Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la première année du collège, le transport des produits de l'érosion. Donc les produits issus de l'érosion sont transportés par des agents de transport, notamment l'eau et le vent. Notre première activité nous demande de faire la description de l'eau de la rivière en cru et les tempêtes dans les andes désertiques. Effectivement, l'eau du fleuve en cru prend une couleur marrant et les troubles. Il transporte beaucoup d'éléments. Voilà, donc l'eau de la rivière en cru est caractérisée par un écoulement très important et par son aspect trouble. Ceci s'explique par le fait qu'il transporte des éléments détrétiques et solubles issus de l'érosion. Notamment, bien sûr, la couleur marrant est due au fait qu'il transporte de l'argile. Alors que dans les andes désertiques, quand le vent souffle fortement, il est capable de transporter une énorme quantité de sable. Comme nous l'avons déjà constaté, dans les andes désertiques, le transport des produits de l'érosion est assuré essentiellement par le vent. C'est ce qu'on appelle le transport aéolien. Quand le vent est très violent, il provoque des tornades de sable, des tempêtes de sable. Notre deuxième activité nous demande d'établir la relation entre la vitesse du cours d'eau et la taille des éléments transportés. Donc, quand la vitesse du cours d'eau est élevée, est importante. On constate qu'elle est capable de transporter tous les éléments, les éléments de grande taille, de taille moyenne et de petite taille. Alors que dans le cas où cette vitesse, bien sûr, elle est faible, on constate bien sûr de l'amont vers l'aval que cette vitesse diminue. Donc, elle est incapable, dans un premier temps, de transporter les éléments de grande taille. Donc, ils vont se déposer. Dans un deuxième temps, bien sûr, on voit très bien qu'elle est incapable de transporter les éléments de taille moyenne. Donc, ils vont se sédimenter. Et enfin, bien sûr, vers l'aval, sa vitesse s'affiblit. Donc, elle est incapable aussi, à ce niveau-là, de transporter les éléments de petite taille. Donc, ce qui va entraîner un dépôt de ces éléments. On obtient, comme vous le constatez, un classement des éléments, bien sûr, selon leur taille. On parle de grains de classement horizontale, bien sûr, de grandes tailles, de tailles moyennes et de petites tailles. Étudions ce diagramme appelé Jules Strom, comme vous le constatez. Nous avons la taille des grains en millimètres et nous avons la vitesse en mètres par seconde. Donc, un grain, un grain de taille de taille un millimètre sous une vitesse de 0,5 mètres par seconde, il sera sédimenté. Le transport des différents éléments dépend de la taille des particules et de la force du courant, la vitesse du cours d'eau. Plus la vitesse du coulement de l'eau est importante, donc, bien sûr, plus que les éléments seront transportés plus loin. Notre troisième activité nous demande de faire la description du mode de transport des différents éléments d'étritique par un cours d'eau. Comme vous allez le constater, nous avons les éléments de grande taille, ils peuvent se déplacer par glissement ou par roulement, comme vous le constatez. Voilà, alors que les éléments de taille moyenne, ils vont se déplacer et seront transportés par des sauts, ce qu'on appelle par saltation. Effectivement, on va le voir. Voilà, par saltation des sauts. Et enfin, les éléments de petite taille, ils seront transportés en suspension, comme vous le constatez. Voilà, il existe aussi un autre mode de transport, ce sont les éléments solubles dans l'eau, donc ils seront transportés sous forme d'étritique. Effectivement, les éléments d'étritique peuvent être transportés de plusieurs modes de transport en fonction de leur taille. Donc, un, c'est bien sûr en suspension, deux, sous forme d'étritique, trois, par saltation, comme nous l'avons déjà dit, quatre, par roulement et cinq, par glissement. Bon, demain, pour le transport, les modes de transport, cette fois-ci par le vent, on voit très bien qu'il existe trois modes de transport en suspension, si les grains de sable ont une taille inférieure à 0,05 mm, par saltation, pour le cas des grains, dont la taille est comprise entre 1 et 2,5 mm, et par roulement, bien sûr, cette fois-ci, si leur taille, bien sûr, est comprise entre 2 et 5 mm. Un exercice simple, donc le document se représente le devenir d'un grain de sable dans une rivière, seul en son diamètre et la vitesse du cours d'eau, petit 1, décrire la question, décrire ce qui arrive à un grain de sable de diamètre 0,03, 33 mm, avec une vitesse, sous une vitesse de 100 cm par seconde, avec un cours d'eau de 10 cm par seconde, et enfin, la vitesse de 1 cm par seconde, la question 2, que peut-on déduire ? Tout simplement, bien sûr, notre grain de sable de 0,33 mm, avec une vitesse de 100, il sera, bien sûr, il va subir une érosion, avec une vitesse de 10 cm par seconde, il va subir un transport, et bien sûr, avec une vitesse de 1 cm par seconde, et il sera, bien sûr, sédimenté, effectivement, comme nous l'avons déjà dit, voilà, merci.